Vers un pacte entreprise et territoire, c'est pour favoriser l'insertion professionnelle des portois et soutenir l'activité locale que la municipalité du port lance l'élaboration d'un pacte entreprise et territoire. Explication de texte. On a sur le territoire du port enregistré à peu près 7000 demandeurs d'emploi. Et sur ces 7000 demandeurs d'emploi, 4000 à peu près ont moins de 25 ans. Ça montre que le besoin en termes de formation et de réponse en emploi est capital. Et je crois qu'agir pour l'emploi, c'est agir principalement envers cette population, mais aussi ce qu'on appelle les seniors. Quand on a 45 ans et qu'on n'a pas d'emploi, ou même 50 ans, il faut qu'on fasse le travail. Et pour cela, il faut réunir tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait avec les différents ateliers. Le but est de réunir autour d'une table les acteurs de l'emploi, de l'insertion. Nous avons invité les principales entreprises, mais aussi les institutions, je pense à la DIECT, donc les services de l'État, les services du conseil régional qui est en charge de la formation professionnelle, du conseil départemental pour l'aspect insertion, mais aussi la mission locale, les entreprises, encore une fois, parce que ce n'est pas seulement un acteur qui parle, il faut qu'on parle de concert, pour que chacun puisse identifier les vrais problèmes et trouver ensemble des solutions partagées. Je dis priorité au portois dans les emplois qui sont créés au port. Et les ateliers qui ont déjà eu lieu nous ont montré qu'on a une population de chefs d'entreprise qui disent « j'ai du mal à recruter ». Et ça, ça me surprend, mais en même temps ça me rassure. Ça montre que pourquoi ça ne marche pas, pourquoi elles n'arrivent pas à recruter, et qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour que les recrutements soient des recrutements portois. Ce n'est pas une ségrégation qu'on organise, mais bien au contraire, un travail en priorité pour les portois. Parce que c'est sur le territoire du port qui subit des contraintes parfois sur des activités technologiques, par exemple. Et on ne peut pas être sur le bord du chemin et regarder les entreprises se développer. Les jeunes portois sont des acteurs de leur développement, et c'est pour ça qu'il nous appartient à nous d'organiser les conditions de leur accès à l'emploi. Oui, c'est le but également. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont sur le territoire du port et qui disent « j'ai envie, moi, d'être mon propre chef d'entreprise ». Et on a une capacité, là aussi, à leur proposer des filières d'activité. Parce que les entreprises qui nous disent « moi, j'ai envie de recruter et je ne trouve pas », il y a peut-être une mise en réseau à faire. Il y a peut-être un travail d'identification. Pourquoi on ne recrute pas au port et où sont les talents du port ? Ça, c'est une thématique, par exemple. Mais on a aussi des jeunes qui créent des activités dans d'autres domaines. Et les ateliers qu'on met en place et les outils qu'on va pouvoir développer vont être centralisés, sanctuarisés dans un pacte, parce qu'il s'agit d'un engagement, un pacte entre les entreprises et nous-mêmes puissance publique au profit de la population du port. Merci. 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 Merci.